Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du hussard. Le hussard, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne YouTube qui parle de littérature d'une manière assez biaisée. Et comme d'habitude, je vous invite à regarder sa chaîne pour savoir de quoi il retourne exactement. J'avais pas spécialement envie de m'attaquer à ce YouTubeur, parce que quand je regarde ses vidéos, je ressens une grande frustration. La même que si j'avais du sable qui me filait entre les doigts. Parce que le mec y a aucun fond dans ses vidéos. Je veux dire, même Tiboudouboudou, elle suit son analyse, aussi pétée soit-elle, avec des arguments. C'est simple de lui répondre, de reprendre chacun de ses arguments et d'y opposer des contre-arguments, voire même d'ouvrir sur des sujets plus larges que ceux qu'elle aborde. Avec le hussard, c'est tellement une accumulation d'adominem, d'insultes, de punchlines, comme il aime à les appeler, que ça ne servirait à rien. J'aurais l'air aussi con que lui, en fait, en essayant de lui répondre, de répondre à ses non-arguments. Et alors que pour Jeannot, ce livre, où Tiboudouboudou, on n'a qu'à regarder une vidéo pour voir à peu près quel est le message véhiculé, avec lui, j'ai dû m'en faire des pleins. Une manière de ressortir une ligne à peu près de sa chaîne, ligne que j'ai sobrement intitulée, la littérature doit-elle retrouver son panache, m'inspirant de son travail ? Pour commencer, on va déjà parler de la forme. Sa manière de parler des livres, elle est formatée sur celle d'autres Youtubers, à la Raptor, avec un montage épileptique, comme il aime bien dire, et ses punchlines. La péripathée prostétie pute périmée, je pourrais m'amuser longtemps à vous jacter de son minois de ratopnus. C'est le mec tellement laid que même ses yeux cherchent à se barrer loin de son corps. C'est pas parce que tu parles hyper vite qu'on va pas capter qu'il y a aucun fond. Et pour que vous compreniez exactement comment il s'y prend, je vais faire la même chose avec mon auteur préféré. Ça va être une manière de montrer qu'on peut faire ça avec n'importe qui. Que ça ne dit rien de la qualité littéraire de Knozgaard, en l'occurrence. Bon, les gars, et les Suédois et Norvégiens aussi, parce qu'on n'est pas sur une chaîne de raciste. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux trolls et montagnes. J'ai nommé Karl Dove, comme la colombe, parce que c'est infragile. Knozgaard, 1m98 les gars, pas 1m97 ou 1m96, 1m98. Et le mec, il s'effondre pendant des réceptions quand deux vieilles houlettes viennent nous parler chiffon. Le déclin, putain, le déclin civilisationnel. En plus, le mec, tout ce qu'il fait, c'est chouiner sur la mort de son père. À un moment, il nous parle même de sa bite molle lors d'une coloscopie, alors que l'écoloscopie, ça nous la rend colossale, hein ? Le mec, c'est tellement le symbole de la mort de l'homme blanc occidental qu'on se demande si c'est pas Al-Qaïda qui l'a commandité. Et ses livres, je vous en ai pas parlé de ses livres. Ses livres, ses pavés dans lesquels, entre deux chouineries sur son père mort et sur sa femme bipolaire qui lui brâle les couilles, il essaie de savoir ce qu'il a rendu écrivain. Je sais pas si vous voyez la fumisterie. Qu'est-ce qu'on s'en branle ? Il est où le panache ? L'épique ? Bon, les gars, je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment bien la pleureuse. Je vous pardonnerai si vous acceptez que son succès vient de l'impuissance d'un pays connu pour les congés paternités de leur gros cuck et de la collaboration du petit Paris encore vicié par le foot de Jean-Paul Sartre. Désolé, Karloff. Est-ce qu'à aucun moment je parle de l'esthétique de Knozgaard ? Est-ce qu'on approfondit un tant soit peu les thématiques abordées ? De la symbolique, de l'intertextualité ? Non, c'est juste un résumé et à la limite le contexte de réception de l'oeuvre, histoire de pouvoir taper sur le milieu littéraire. Milieu parisiano-centré. Enfin, dont je parle moi aussi, mais on verra que lui, il ne parle pas de la même manière que moi. Il ne va pas en profiter pour montrer comment c'est la bourgeoisie qui montre toujours le même modèle. Très pour lui, une sorte de bobo, de gauchisme, de wokisme. En fait, le hussard, il est un peu comme les instagrammeuses littéraires. Il ne dépasse que rarement le résumé qui est offert sur la jaquette par les maisons d'édition. Quoiqu'il se les approprie, à la limite pour y ajouter des qualificatifs. Burné, colossal, lourd, panache, puissant, fort. Et toutes ces vidéos critiques, dans le sens négatif du terme, sont comme ça. Et d'ailleurs, en faisant ce petit segment, j'ai pu constater que c'était 10% d'écriture pour 90% de montage. En fait, on suit plus sur son logiciel qu'à réfléchir. Et pour les critiques positives, on reprend les mêmes et on recommence un résumé qu'on allonge avec des comparaisons foireuses et anachroniques, qu'on utilise en général pour taper sur le progressisme, à cas la fameuse modernité. Donc, qu'est-ce qu'il reproche à ce qu'il appelle la modernité ? Et je dis bien ce qu'il appelle la modernité parce qu'on verra plus loin qu'il se trompe totalement, que ce n'est pas ça la modernité. Et que donc ça pose un gros problème puisque c'est le sous-tit de sa chaîne. Au coproc, le hussard, il veut de la littérature balèze, pour les vrais bonhommes. Une littérature qui flatte l'imaginaire masculin, combatif. C'est ce qu'on voit dans sa vidéo de présentation entre deux pics à Mélenchon ou à la CGT, pète à pertinence quand on parle littérature. On voit de superbes images de combat parce que la guerre c'est cool, parce que la guerre c'est le panache. Il ne reconnaît pas la littérature pour ce qu'elle est, quelque chose qui ne sert à rien, dont l'essence même est de ne servir à rien, mais uniquement au profit de son idéologie de droite. Promouvoir les valeurs qu'il aime bien, la nation, la force, l'ordre, l'autorité. Une vision biaisée, lacunaire de la littérature, on peut le constater avec ce que dit Bertelier, du corpus d'auteurs d'extrême droite qu'il a étudié. Le style, qu'il soit néoclassique, célinien, burlesque, métatextuel, post-simonien, etc. est toujours articulé à une conception ou à des affects politiques, fusent de manière purement négative contre la littérature de gauche. Le hussard n'aime pas la littérature, il n'aime que ce qu'il croit qu'elle lui offre, une légitimation de sa pensée et une mise en avant de ses affects. C'est pour ça que même quand il parle de chef-d'oeuvre, il en parle mal. Il la passe dans sa moulinette, celle du panache, du burnet, du mour, et en faisant ça, il leur enlève toute complexité, toute nuance, toute poésie. C'est pour ça qu'il y aura forcément une mécompréhension entre ce qu'il dit des textes qu'il présente et ce que vont en lire ces viewers. Je vais reprendre la citation de Novak le Chevalier qui parlait d'Ouelbeck, même si je pense qu'on peut dire la même chose de la littérature en général. Pour elle, pour bien recevoir une œuvre, il suffit de ne pas camper initialement sur des positions idéologiques qui brouillent le rapport au texte. Il suffit de ne pas choisir de se cantonner à la distance confortable qu'implique le jugement. Il suffit d'accepter, très provisoirement, de renoncer à l'intelligence. C'est-à-dire de se rendre disponible à la poésie. C'est tout à fait ça. Renoncer à l'intelligence, c'est accepter de passer 3 heures, 7 heures, 39 heures avec quelqu'un avec qui on ne partage pas forcément les idées, mais aussi d'épouser, du moins de cohabiter avec d'autres visions que la nôtre. Et pour cela, il faudrait aller à l'encontre de son idée à lui, de la bonne littérature, qui se scinde en deux. Avec d'un côté la punchline, avec des auteurs comme Stenny, ou comme Les Hussards, des auteurs polémistes, qui vont privilégier la forme pamphlétaire, c'est-à-dire prendre une cible et abattre le couperet sous toutes les formes possibles. Donc, qu'il met lui-même en scène, et qui peut même aussi être une forme de critique littéraire, je pense à Asensio par exemple, dont peut-être le Hussard s'inspire aussi. D'un autre côté, ce que j'appelle le sonné littéraire, avec une forme qu'on peut qualifier de classique, mais qu'il ne faut pas confondre avec le classicisme ou les odeurs classiques. Ce sera Balzac, ce sera Hugo, ce sera Dumas. Et comme il se dit anti-moderne, on pourrait supposer qu'il bazarde Faulkner, qu'il bazarde Wolfe, qu'il bazarde Apollinaire, Rimbaud, Joyce. Bon, pour Joyce et Faulkner, je ne sais pas. Mais je sais que pour Wolfe, pour Apollinaire, pour Rimbaud, ce n'est pas le cas. Et il les met dans le même camp que lui, alors que ce sont des auteurs de la modernité. C'est un contresens total. La forme qui va quand même privilégier sur sa chaîne, ce sera la première, la formule, qu'il aura même tendance à accoler à des auteurs dont il n'est pas vraiment la spécialité, comme Hugo, et pour vendre justement une idée fausse de la littérature, ce dont j'ai déjà parlé. La punchline, donc le sens de la formule, qui flatte les bas instincts de ceux qui amènent les 100, moi y compris, mais qui chez lui ne frappe jamais là où il faut, ne frappe jamais juste. C'est toujours regarder mon doigt au lieu de regarder la lune, regarder les cheveux d'Erno au lieu de regarder son style d'une manière objective, avec des outils objectifs, regarder la vie de dépente de la même manière. Enfin, ces vidéos, à chaque fois, je regarde, putain, ça dure 8-11 minutes et tout, 4-5 minutes, on voit qu'il est toujours en train de se foutre de la gueule de Welbeck, de Erno et tout, et en plus avec les mêmes blagues qu'il recycle, toujours, le ratop nu dégueulasse, un crapaud syphilitique et tout. Enfin, je ne vois pas comment ça peut faire rire plus d'une seule fois, ce genre de blague. Et il aime bien en plus conclure en disant « Oh oui, maintenant vous saurez que tel auteur écrit de la merde », sauf que c'est faux. Puisqu'il n'utilise pas des outils objectifs qui permettent d'analyser un texte, puisqu'il ne va jamais sur le texte, puisqu'il n'y a jamais de citations qui permettent de vraiment rendre compte du style d'un auteur, on n'en a aucune idée, on sait juste que c'est lui qui trouve merdique ce texte. En fait, je trouve que c'est presque triste de ne pas réussir à démontrer ce qu'il veut démontrer. On sent l'impuissance, l'incapacité à décortiquer vraiment, à analyser profondément, à dépasser ses idées préconçues, ses idées premières quand il tombe sur un texte, mais aussi le lieu commun, le tout venant. Jamais j'ai entendu dans ces vidéos autre chose que ce que j'aurais entendu ou que j'aurais lu venant de Nolo ou ce genre de truc quand on scrolle sur le portable. Tu veux critiquer Ernaud ? Tu veux critiquer Despentes ? Vas-y, fais-toi plaisir. Mais donne-t'en les moyens. Il y a tellement plus à en dire que ce que tu en dis. Et puis, par ailleurs, je trouve que c'est facile de taper sur la pseudo-médiocrité de la littérature actuelle. C'est lacunaire. Il faudrait lire Philippe Ross, Gabriel Talent, Jonathan Franson, Ben Lerner, Emma Baker, Louise Eldridge, John Kalman Stephenson, François Bégaudot, Philippe Genada, Karlof Knosgaard, Ahmed Alten, Mohamed Mbougarsar, Maria Bourchet, Abel Quentin, Toni Morrison, Zerou Yashalev, Graham Swift. Et j'en passe. C'est juste une manière de dire que la littérature actuelle n'existe pas. Elle est protéiforme. On pourra toujours trouver des bouquins médiocres du 18e, du 19e, du 20e. C'est pas ça qui va prouver que ces siècles étaient médiocres. Et la médiocrité a toujours existé. On dit ça, on n'a rien dit. En plus, il ne va jamais évaluer la qualité intrinsèque, la médiocrité intrinsèque d'un texte. Ce sera toujours plutôt pour montrer l'irritation que lui provoque l'auteur ou les gens qui aiment cet auteur. On ne va pas me dire que tu as lu tout Ernaud, que tu peux parler sérieusement de l'évolution de son style. Il y a des scientifiques, il y a des chercheurs qui peuvent en parler. Moi, je ne peux pas, c'est pour ça que je la ferme. Ne me dis pas que quand tu attaques Ernaud, ce n'est pas la vision du transfuge que tu attaques. Et ça, en visant à côté. Parce que pour toi, ce sera une manière d'attaquer la gauche, alors que le transfuge, tel qu'il est décrit dans les textes d'Ernaud, c'est quand même quelqu'un qui épouse les valeurs bourgeoises, les valeurs dominantes, et jusque dans un style qui peut être parfois académique et qui donc, finalement, serait presque une littérature comme tu l'aimes. Et c'est pour ça que évaluer un texte avec des valeurs morales, c'est caduque. Parce que la morale, elle va évoluer historiquement, elle va évoluer géographiquement. Qui sait, peut-être que dans 150 ans, il va y avoir un nouveau Hussard qui va parler de la burnée Virginie Despentes parce qu'elle ira dans le sens de ses valeurs. Puis les erreurs factuelles, les inexactitudes, les arrangements avec la vérité. J'en prends que trois, sinon la vidéo va durer dix heures. Erreur numéro une. Ce qu'il critique dans le milieu littéraire ou culturel, au monde du livre, c'est que ce qu'il appelle le woukisme gangrènerait ce milieu. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un certain Bolloré, par exemple, qui se serait emparé du groupe Editis, le groupe numéro un de l'édition ? Est-ce que ce même Bolloré n'aurait pas interdit la parution de livres qui écorneraient son image ? Est-ce que cette année, encore, il n'y aurait pas eu un auteur qui aurait avoué des penchants matsneviens qui auraient été récompensés du Renaudot ? Est-ce qu'on ne verrait pas que la majorité des personnages principaux de romans, en France, aujourd'hui, sont des bourgeois ? Ce qu'il appellerait confortablement des bobos, pour les situer à gauche, ne serait-il pas plutôt des bourgeois qui, eux-mêmes, gangrèneraient le milieu littéraire, le milieu cinématographique, pour transmettre leur vision du monde et l'ériger en modèle ? Une vision qui, comme je le dis souvent, montre une vie sans contrainte, dans de grands et beaux appartements où on suit leurs préoccupations et leurs drames intimes, qui jamais ne s'inscrivent dans un réel commun qui pourrait décrire une domination comme celle par le travail, par exemple. Bref, la déambulation dépolitisée dont j'ai parlé avec Delacour, par exemple. On peut continuer comme ça pendant longtemps, ce serait réducteur. Ça ne parlerait aucunement de toute la littérature qu'il y a. Une littérature de droite, de gauche, une littérature qui est protéiforme, encore une fois. En fait, le wokisme, c'est encore un lieu commun. Ce que tu vois quand tu scrolles sur ton portable, qui fait les gros titres, mais finalement, c'est pas si gangrélant que ça. Et que, dans les faits, quand tu lis beaucoup, tu t'aperçois, enfin, quand tu lis beaucoup de littérature actuelle, tu t'aperçois que le wokisme, ils en ont rien à foutre, les éditeurs, ils en ont rien à foutre, les critiques. À la limite, quand ils se font prendre la main dans le sac pour avoir salué quelqu'un qu'ils n'auraient pas dû saluer, mais sinon, les choses n'ont pas changé. Erreur numéro 2, dépente vulgaire. Je ne vais pas remettre en question le fait que dépente soit vulgaire, mais je vais remettre en question le fait que le hussard n'aimerait pas la vulgarité. Titre immonde de ces opuscules qui oscillent d'une vulgarité à l'autre, vous avez surtout une vulgarité à faire passer un sketch de bigard pour une séance de l'académie française. J'ai envie de dire, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Par ailleurs, on voit que ce n'est pas vraiment la vulgarité de dépente qui te dérange. Enfin, on le voit dans ta vidéo sur Céline. La vulgarité ne te dérange pas, c'est plutôt le manque de personnalité dans la vulgarité, le manque d'originalité, le côté facile, affecté de l'injure. Je ne parle que de Cher Connard qui est le seul que j'ai eu pour l'instant d'elle. En fait, le hussard, il faut vraiment qu'il essaye d'aller au-delà du tout-venant, au-delà de la facilité et au-delà du cliché. Que répéter juste ce que tout le monde dit à propos de dépente, ce n'est pas ça qui va en faire quelqu'un qui aura vraiment une idée de l'esthétique des auteurs. Et puis, il faudrait peut-être qu'il lise vraiment tous les livres dont il parle, parce que quand il parle de Houellebecq, de dépente, de Harlow, je n'ai pas l'impression qu'il les ait lu. Ce serait difficile à prouver, mais c'est vrai que pour Houellebec, j'ai l'impression qu'il a lu juste Extensions du domaine de la lutte et qu'après, il a fait l'impasse. Extensions du domaine de la lutte, c'est clairement l'un des livres les plus mal foutus que j'ai jamais croisé. Et les particules élémentaires, ça n'a ni que ni tête, sans mauvais jeu de mots parce que l'histoire tourne autour des milieux échangistes. Et pour ce qui est des textes plus récents, on tombe tout le temps dans la redite de propos déjà abordés. Et l'erreur numéro 1, qui est sans doute la plus grande, c'est que le mec, il bâtit toute son image sur la littérature contre la modernité, mais qu'il n'a aucune idée de ce qu'est la modernité en littérature. Tu parles, si tu veux, de la littérature blanche comme tu le fais avec Ernaud, ou je ne sais pas, moi, la littérature Gaillet Grasseuil comme ça me prend parfois. Mais parler de la modernité pour parler de Houellebecq, parler de la modernité est l'opposé à Rimbaud ou à Apollinaire ou à Wolff. Donc, comme il n'a pas compris ce que c'était, on va reprendre les bases et on va réexpliquer. Les spécialistes ne s'accordent pas vraiment au départ de la modernité, si ça sera plutôt avec Baudelaire, plutôt avec Flaubert, en attendant, on peut dire que la modernité a bâti son image contre plutôt la morale, contre l'idée qu'on se faisait de l'art qui était l'art qui devait dire le beau, le vrai et le bien. La modernité se bâtit contre cette esthétique classique. C'est pour cette raison que, par exemple, Flaubert, Baudelaire ont dû se défendre en procès parce qu'ils allaient à l'encontre de la morale de leur époque. Je pense que c'est pour cette raison que le hussard y place Wolbeck du côté des modernes, parce que sa vision du monde ne va pas dans le sens du beau, du bien et du vrai, la vision du hussard. Sauf que Wolbeck, c'est un anti-moderne, c'est l'anti-moderne par excellence, c'est l'auteur anti-moderne de notre époque, que ce soit lui qui le dise ou les spécialistes qui l'ont étudié. Wolbeck, il s'oppose aux transformations sociales, sociétales, il ne s'en fait pas le chantre, au contraire, il déplore le déclin que la société subirait à ses yeux. Juste parce que son style n'est pas lourd, n'est pas visible, ne sonne pas littéraire dans la conception de la littérature que se fait le hussard, il le disqualifie. Pour moi, c'est une conception immature en gestation, c'est la première étape vers l'esthétique. Celle de croire que parce qu'on emploie du subjonctif imparfait, des mots désués, des mots précieux, on atteint une littérarité. Donc la modernité, ce n'est pas parler comme dans la vraie vie ou la littérature blanche ou que sais-je. Pour conclure sur la modernité, je pense qu'on peut dire qu'elle est ancrée dans son époque mais qu'il y a quand même aussi une intemporalité à la modernité. Elle fait peut-être des transformations de son époque, le terreau de son art, mais elle dure dans le temps. C'est pour ça que mettre Wolf, mettre Rimbaud, mettre Apollinaire dans ton camp, le camp d'une littérature qui serait contre la modernité, c'est du bullshit total. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il parle de littérature, ça ne dépassera jamais l'avis communément admis, peut-être mieux formulé et encore, ça reste à prouver, mais aucune source, aucune recherche scientifique, aucun essai ne permet d'étayer son propos. Ce qui fait qu'il fait parfois des contresens et des erreurs qu'il induit son public en erreur. Qu'il tord les mots, les concepts, les auteurs pour les placer dans son camp s'il le veut ou contre lui s'il le veut, sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. Les choses ont un sens, les mots ont un sens. En fait, l'impression que j'ai, c'est que la littérature qui met en avant, c'est un peu le patrimoine scolaire. Je vois Cyrano de Bergerac, je vois le Guépard, je vois les mémoires d'Adrien. Ce qui me donne quand même l'impression d'être devant une liste de lecture pour les premières et pour les terminales de l'année 2009 à 2010. C'est les mêmes textes que j'ai dû étudier à l'école. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire ces textes, mais c'est juste que pour moi, c'est le socle de base de la littérature. C'est ça qui me permet d'affiner. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il se repose sur les lauriers que lui a offerts l'éducation nationale ? Quand on parle avec des gens qui aiment vraiment la littérature, on voit que ça va plus loin. Enfin, je ne sais pas, j'ai un copain qui est auteur et qui me dit que quand justement il a commencé à parler, à poster des chroniques ou des trucs comme ça en ligne, il n'avait pas envie de poster une 21e, millième, centième chronique sur l'étranger de Camus. Que surtout, en plus, si c'est pour l'opposer de manière très schématique à Sartre, ce qui a été déjà fait mille fois et on connaît le sens idéologique qu'il y a derrière, ça ne sert à rien. C'est manquer de curiosité, d'envie d'explorer, d'affûter ses goûts. Moi, j'ai envie de lui dire au Hussard de ne pas être une caricature. À moins que justement, son but soit d'être une caricature, soit d'être le personnage qui plaît, avec des avis tranchés, grossiers, afin d'atteindre un public qui sera forcément d'accord avec toi. Parce que justement, ces avis formatés que tu débites, ils les ont lus dix mille fois chez Nolo sur le Figaro ou Valeurs Actuelles. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il fasse croire qu'il ne prend pas son public pour des cons. Alors, est-ce que vous l'avez lu et surtout, est-ce que vous l'avez compris ? Et qu'il aime la littérature. Et donc, pour répondre à la question, est-ce que la littérature doit retrouver son panache ? Je pense que ce n'est pas là où se pose le problème de la littérature aujourd'hui. Mais s'il veut lui redonner son panache, qu'il le fasse, grand bien lui fasse, qu'il prenne un stylo, qu'il prenne un bout de papier. C'est gratuit. Il en a toute la latitude. Seulement, attention, on sait ce que ça a donné cinématographiquement parlant. Voici comment fabriquer un déguisement de chevalier avec un vieux surrêtement. Je vous remercie de m'avoir regardé. La prochaine, ce sera sur Edouard Louis. Ça prouvera que je ne suis pas une horrible walk puisque, justement, je vais peut-être récorner un peu ce qu'on a l'habitude d'entendre sur Edouard Louis. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada